... À tous nos chers téléspectateurs et amis, que toute la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, Sauveur, soit votre partage. Vous allez encore vivre l'amour inconditionnel de Dieu et le pasteur Kofi va tout de suite vous donner le ton. Salut, pasteur. Salut, merci. Et salut à vous tous également. Dieu est vraiment amour et nous le voyons. Mais surtout, nous devons le savoir et le croire et vivre en fonction de ce que Dieu fait pour nous pour éviter les désagréments divers comme l'histoire de Sana, qui était ignorante de l'amour de Dieu et qui a perdu du temps en faisant semblant et en gaspillant sa vie au point d'en être dégoûtée. Mais regardez la suite. Sana Koten se souvient de son enfance turbulente et de la honte qui la hanta pendant des années. On vivait littéralement dans une fumerie de drogués. Ma mère n'arrêtait pas de faire des séjours en prison et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui est mon père biologique. Elle n'avait que 4 ans lorsque la police fit une descente chez elle et découvrit qu'elle avait été mal nourrie et maltraitée tant physiquement que sexuellement. Sana et son frère jumeau furent placés dans un foyer d'accueil et 4 ans plus tard, ils furent adoptés par une nouvelle famille. Les deux couples qui prirent successivement Sana en charge les levèrent selon leurs valeurs chrétiennes. Ils m'ont toujours parlé de Dieu. Ils m'ont toujours dit qu'on devait aller à l'église. Ils m'ont toujours dit qu'il y avait une puissance supérieure, quelqu'un à qui nous nous efforcions de ressembler. Mais je n'ai jamais vraiment eu de relation personnelle avec Christ. A 18 ans, elle chercha de l'amour auprès d'un homme plus âgé et tomba enceinte. Cette relation était toxique, parfois violente. J'essayais encore de savoir qui j'étais et j'essayais toujours de trouver quelqu'un qui allait m'aimer. J'essayais de guérir et de trouver au travers d'un homme l'amour qui m'avait manqué de la part de ma mère et de mon père biologique. Deux ans plus tard, le couple se sépara. Sana dit qu'elle perdit les pédales lors d'une visite parentale. Voyant leur dispute dégénérer en bagarre, elle réalisa que sa vie allait dans la mauvaise direction. Un jour, il est venu chercher notre fils pour une visite de fin de semaine et il est venu avec une jeune femme. Même si nous n'étions plus ensemble, je n'ai pas pu me contrôler. Et je me souviens qu'à la fin de l'altercation, je me suis retrouvée dans la salle de bain, me regardant dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage et me disant, « Il doit y avoir autre chose que ça dans la vie. » Avant de m'endormir cette nuit-là, je me suis agenouillée pour la première fois depuis des années et j'ai simplement prié Dieu. Je lui ai demandé de me montrer quelqu'un qui allait m'aimer comme je méritais d'être aimée. Le lendemain, bien sûr, c'était dimanche, ma cousine m'a dit, « C'est la troisième fois que je visite cette église et je pense que tu devrais venir. » Lorsque nous nous sommes approchés de l'église, je me souviens que je marchais dans l'allée et qu'un homme se tenait dehors. Je me suis tournée vers ma cousine et j'ai dit, « Dieu a dit que c'était mon mari. » Et elle a dit, « Tu es folle. Tu es censée être là pour Dieu, pas pour un homme. » Et j'ai dit, « Je te le dis. » « Dieu a dit que c'est mon mari. » Je savais qu'il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et quand le service prit fin, nous avons fini par échanger nos numéros de téléphone. L'homme s'est avéré être le fils du pasteur. Ils se marièrent après six mois de fréquentation. Je me suis mise à jouer dans les activités de l'église et par jouer dans l'église, je veux dire que j'allais à l'église, je participais à la louange et à l'adoration et je faisais partie des ministères pour les femmes et de toutes les différentes choses qu'elles avaient à faire dans l'église. Mais je n'avais aucune relation réelle avec Christ. Alors que Sana s'y attendait le moins, un prédicateur invité a fait le point sur sa vie. Il a commencé à dire des choses sur ma vie. Il disait comment Dieu voulait vraiment m'employer, mais qu'il ne voulait pas le faire car j'étais une femme brisée. C'était la première fois que je réalisais que j'étais une femme brisée. Et même si j'avais trouvé l'amour pour lequel j'avais tant prié, et même si j'avais trouvé un époux et que j'étais mariée, cela ne me guérissait pas de tout ce que j'avais traversé. Sana se rendit finalement à Dieu et avec le temps, elle remarqua que son cœur brisé avait guéri. Dieu m'a très clairement dit, « Ton processus de guérison est terminé. Maintenant, j'ai besoin de toi. Oublie ta honte. » C'était comme si j'avais enfin réalisé que toutes ces choses que j'avais vécues, toutes ces années de douleurs, toutes ces années de pleurs, m'avaient finalement amenée au point où Dieu pouvait me dire, « Maintenant, il est temps de me servir entièrement. Il est temps pour toi de te donner à moi. » À ce moment, je me suis littéralement agenouillée par terre dans mon salon et j'ai abandonné ma vie à Dieu. Et c'est alors que j'ai su que j'avais enfin établi ma propre relation personnelle avec Christ. Depuis, Sana va de l'avant. Elle est mariée à Joshua depuis 11 ans maintenant et sert à ses côtés dans le ministère. Elle est une conférencière motivatrice et une porte-parole pour les enfants adoptés et en famille d'accueil. Ainsi que pour les enfants dont les parents sont incarcérés. Elle a également fondé Unashamed, une fondation qui vise à rendre aux femmes leur autonomie. Elle n'a plus honte de son passé. En fait, elle l'accepte comme une preuve de la puissance de Dieu pour guérir et restaurer. Vous savez, ce qui m'apporte le plus de joie dans ma vie, c'est de permettre à mes enfants de me voir comme la femme que je suis aujourd'hui. Ils m'ont vue comme une femme brisée. Tant de fois, ils m'ont vue pleurer. Mais maintenant, ils peuvent voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Toutes ces choses qui m'ont humiliée, les choses qui me rendaient honteuse de ma personne, Dieu me permet de les utiliser pour sortir et parler à ses amis et pour raconter ce qu'il a fait pour moi, pour leur montrer que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour tous. C'est ce que j'appelle, Massi, un seau à un autre seau. D'un seau à un autre seau, si tu veux. Oui, vraiment. Alors, quand celui qui vous a créé et qui a tout prévu pour vous attend tranquillement que vous puissiez jouir de ce qu'il vous a déjà donné et que vous vous décrochez, ce n'est la faute à personne. L'indifférence. Et il y en a beaucoup qui vivent comme ça. Totalement indifférents de l'amour de Dieu. Dont nous parlons tout le temps ici et dont nous donnons les témoignages. Totalement retirés de cet amour. Et comme tu dis, au lieu de vivre les bienfaits de Dieu, on souffre bêtement. Voilà, bêtement, inutilement. Inutilement. Et Sana a payé le prix. Elle a beaucoup souffert. Mais Dieu merci. Elle a fini par comprendre. Et en même temps, on peut dire qu'il ne faut pas que tout le monde attende. Oui, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, que ce soit la dernière minute, qu'on ait gaspillé toutes ces années de sa vie, qu'on ait perdu tout ce temps inutile. Et ce n'est pas évident. Parce que ce qui est arrivé à Sana peut ne pas arriver à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que, OK, comme d'autres personnes me disent « Bon, pasteur, je vais attendre le dernier jour. » Oh, ce n'est pas son dernier jour. Le dernier jour peut te surprendre. C'est un mauvais calcul, les amis. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Et il est ouvert pour vous. Et c'est ça le témoignage que nous avons pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour une nouvelle série que nous démarrons avec Charlemagne Sobia, conseiller conjugal, conférencier, écrivain. Et nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet numéro un dans la vie des humains. Le mariage. Charlemagne Sobia est père de famille. Merci d'être dans ce studio pour parler mariage. Vous êtes marié, père de famille, bien sûr. Et puis aujourd'hui, nous allons avoir comme thème les objectifs du mariage. Oui, merci pour l'invitation. La famille, elle est extrêmement importante. C'est la cellule nucléaire de la société. Si la famille, elle est importante, on doit avoir de bons objectifs pour se marier. Alors donc la question, quels sont les objectifs qu'il faut avoir pour se marier ? Généralement, on se lance dans le mariage, on se pose même cette question. Et on a souvent de mauvais objectifs. Des fois, c'est parce que, bon, on se dit, j'ai fini déjà de travailler, ou plutôt j'ai fini mes études, j'ai un bon boulot, alors il me faut une femme. Ou bien, bof, j'ai 35 ans, il me faut une femme. Sans se poser des questions. Alors la bonne question, qu'est-ce qu'on doit avoir comme objectif pour se marier ? Alors, mais comment déceler les objectifs et comment savoir qu'on a de bons objectifs ? Quels sont les objectifs d'abord ? Exact. Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir réaliser l'unité. Monsieur, madame, ensemble, on doit pouvoir être unis et pouvoir s'entendre, être complices. Être un comme Dieu, le Père, Dieu, le Fils, et ils sont un, il n'y a pas trois dieux, c'est un seul dieu. C'est un mystère. Le mariage aussi, c'est un mystère. Un homme et une femme qui deviennent une seule chaise, c'est un mystère. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est qu'ils doivent se compléter. Déjà, ils sont différents l'un de l'autre sur le plan physiologique. Donc, ils sont appelés à se compléter. Le troisième objectif, c'est d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, pour avoir des enfants, il faut se compléter, puisque la femme vient avec l'ovule et l'homme vient avec le spermatozoïde. Donc, pour pouvoir déjà avoir des enfants, il faut se compléter. Et c'est le troisième objectif. Malheureusement, souvent, dans beaucoup de continents, le premier objectif pour lequel on se marie, c'est d'avoir des enfants. Et souvent, ça pose problème, parce que c'est un objectif, la réalisation ne dépend pas de vous. Et si vous vous mariez dans le seul but d'avoir des enfants et vous n'arrivez pas à en avoir, qu'est-ce que vous allez faire ? Et c'est pour ça, ça ne doit pas être le premier objectif. Malheureusement, comme je le disais, souvent, c'est le premier objectif, surtout avec la pression sociale, l'entourage, tout ça. Il me faut des enfants. Pour la femme encore, surtout, il y a l'horloge biologique qui fait qu'elle est très, très pressée. Il me faut avoir des enfants vite, vite, vite. Et ça fait qu'on fait des fois des mauvais choix. On en parlera après. – Alors, quand on parle des objectifs, c'est tellement vaste. On a parlé de, bon, j'ai fini mes études, je dois me marier, ou je prends de l'âge, je dois avoir des enfants. Tous ces objectifs, c'est pas que c'est mauvais, mais comment faire pour être sûr qu'on n'a pas de mauvais objectifs ? – Un bon objectif a des caractéristiques. Et l'une des choses qui caractérise un bon objectif, c'est que ça doit être dépourvu d'égoïsme. Or, généralement, par exemple, quand on se marie pour l'ascension sociale, on pense à soi-même. Quand on se marie pour avoir rien que des enfants, on pense à soi-même. En principe, un bon objectif, c'est souvent tourner vers l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'autre heureux ? Dans tout ce qu'on dit ou on fait, ça doit être toujours ce souci, je veux rendre mon conjoint ou ma conjointe heureuse. Mais l'autre, l'objectif qui est égoïste, ça ramène qu'est-ce que je peux tirer, comment je peux me satisfaire, etc. – Mais alors là, comment on fait pour déceler un mauvais objectif ? – Oui, d'abord, il y a plusieurs… – Parce que ça, c'est assez bizarre, assez difficile, j'allais dire. – Bon, soi-même, si on est sincère envers soi-même, on peut le savoir. Maintenant, celui qui est en face, comment il peut se rendre compte ? – C'est ça. – C'est surtout ça. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans le mariage. C'est tellement important qu'il ne faut pas se voir le matin et le soir aller se marier. Si on prend le temps de se côtoyer, tout doucement, on va se rendre compte si celui ou celle qui est en face est égoïste ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut un minimum de temps. Il faut chercher des amis et après parler mariage. Et pendant ce temps, on peut apprécier plus ou moins les objectifs, les motivations, je dirais, de celui ou celle qui est en face. – C'est comme ça seulement qu'on peut déceler ce qui est propre, correct ? – Oui. Il y en a qui sont tellement fins qu'on a même du mal à déceler. Et c'est pour ça, si on est chrétien, il est bon aussi de prier. Et lorsque vous apportez celui ou celle qui est en face devant Dieu, bon, Dieu vous révèle ce qui est caché et Dieu lui voit le cœur. Il ne se limite pas seulement à l'apparence. Et donc, Dieu va vous conduire et va vous permettre de voir les choses. Mais là aussi, la difficulté, c'est que lorsqu'on est amoureux, même quand Dieu vous parle, on fait fi. On fait fi. On est tellement du bof, c'est la dernière chance, c'est ceci ou cela, on fait fi. Mais si on est vraiment convaincu de l'importance du mariage, on doit prendre du temps pour réfléchir, se poser des bonnes questions. Se marier est une chose, mais un réussi est tout autre. Et pour réussir, il faut dès le départ avoir de bons objectifs. Et donc, ne pas se précipiter. Demander le conseil de ceux qui sont autour de nous, tout ceci, ça peut nous aider à recentrer les choses, à recadrer les choses. Et ne pas se précipiter dans le mariage. – Alors, Charlemagne, vous avez écrit maintenant presque, vous avez écrit quatre livres où vous parlez de toutes ces choses-là. Alors, le conseil clé pour les objectifs. – C'est, je me marie dans le but de rendre l'autre heureux. Je ferai tout pour que l'autre soit heureux. Si les deux conjoints sont animés de telles intentions, les choses seront assez faciles. Donc, l'objectif un, ce n'est pas pour me satisfaire, pour me rendre heureux, mais c'est de rendre l'autre heureux. Et si on est chrétien, c'est pouvoir ensemble adorer Dieu, le servir, chercher à le connaître. – Ça, c'est très important. Dans le choix, pour les objectifs, d'abord, avant d'arriver au choix. – Tout à fait. Tout à fait. Si on est chrétien, notre souci, c'est d'aller au ciel. Et selon que tu es en face, tu as en face de toi quelqu'un de bien ou mauvais, ça peut te faire rater le ciel. Donc, c'est extrêmement important le mariage. Donc, il ne faut pas se lancer pour se lancer. Sinon, c'est la souffrance sur la terre, c'est l'enfer sur terre. – Oui. – Or, lorsque vous avez un bon conjoint ou une bonne conjointe, c'est le paradis qui commence ici. Et il faut faire attention par rapport aux objectifs. – Donc, prendre son temps. – Tout à fait. – Prendre son temps. – Vraiment son temps, ne pas se précipiter pour telle ou telle raison, à cause des pressions sociales, etc. Il faut prendre son temps, réfléchir, aller devant Dieu, et puis ouvrir aussi les yeux. Et bien regarder. – Quand vous dites ouvrir les yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? – Oui, il ne faut pas, parce qu'on prie, aller la tête baisser. Il ne faut pas hausser la politique d'autruche. Il faut ouvrir les yeux. Écoutez autour. Je prends cette dame qui devrait se marier. Et une semaine avant le mariage, elle a rencontré quelqu'un qui lui disait « Est-ce que tu es au courant que ton fiancé, ton futur mari a un enfant ? » Elle n'était même pas au courant. Elle a appris sa mère, elle dit « Oui, comme on est à quelques jours du mariage, bon, bon, bon. » Et puis elle s'est lancée dedans. Mais après, c'était beaucoup de souffrance. – La catastrophe. – La catastrophe. Donc, il faut ouvrir les oreilles bien, ouvrir les yeux correctement. Et puis, bof, Dieu dispose les choses. Dieu nous avertit souvent. – Oui. – Dieu nous avertit souvent parce que le mariage est extrêmement important pour Dieu. – Oui. – Et donc, Dieu ne nous laisse pas au hasard. Il nous guide. – Très bien. – C'est à nous de lui être docile, de nous soumettre à lui. En tant que berger, il nous guide là où il faut. – Merci beaucoup. Alors là, je sais qu'on a beaucoup à dire sur le mariage. Et c'est la nouvelle série qui commence. Alors, soyez branchés sur le Club 700. Maintenant, vous avez écouté tout ce qu'il faut comme objectif. et les prochaines émissions, nous allons faire d'autres développements. Merci. – Merci. – Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. – Sous-titrage ST' 501 Merci de votre fidélité à nous retrouver au Club 700, le mystère du mariage. Je veux en parler parce que nous avons eu une série d'enseignements avec Sobia, Charlemagne, qui a beaucoup parlé du mariage. Et aujourd'hui, je pense que c'est bon de revenir là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup séparent le mariage de l'Église, mais non dans la prédication ni l'enseignement, mais plutôt dans leur pensée. Par exemple, à l'Église, nous trouvons les gens qui ont de la joie, la paix, une certaine notion. Mais que se passe-t-il quand nous sommes à la maison ? Il semble plus facile qu'une personne pour lui de s'avancer pour la prière, de délivrance et autre chose dans l'Église. Mais c'est lorsque vous rentrez chez vous que votre partenaire vous dira si vous êtes vraiment délivré. Car c'est là, à la maison, que votre vrai moi se manifestera. Et très souvent, c'est très frustrant, effrayant de constater ce qui se passe comme caractère à la maison. Mais vous savez, les amis, il nous faut comprendre que le mariage ne crée pas les problèmes comme certains le pensent. et même ils le disent, mais plutôt, il ne fait que les relever. Il révèle plutôt nos problèmes. Il expose plutôt ce qui est en nous. Et de plus, il n'y a aucun problème qu'on retrouve dans l'Église qui n'a pas sa racine dans la maison ou dans le foyer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit que si nous voulons trouver un homme qui sait diriger sa propre maison, alors nous avons trouvé un dirigeant. Il ne nous dit pas de trouver un homme doué, talentueux, éduqué ou ayant un certain charisme, mais un homme qui sait diriger sa propre maison. C'est là qu'on donne la vraie note à un dirigeant, à une personne vraiment qui a compris ce que c'est que être responsable. Je voulais t'inviter à prier avec moi. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton foyer, même si tu n'es pas encore marié et que tu penses te marier demain. Que tu te souviennes de ce qui est dit ici. Le plus souvent, c'est lorsque nous sommes dans la maison que nous trouverions moi est manifesté. Alors prie avec moi. Seigneur, je te remercie de m'enseigner à travers ce témoignage et même ces enseignements. Je viens te demander pardon pour mes péchés, pour mon désordre et même pour mon ignorance. Ce jour, Seigneur, je t'invite dans mon cœur, non seulement être dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel, mais je veux que tu sois le Seigneur de ma maison. Je veux que tu sois le Dieu de mon foyer. Merci, Jésus. Merci d'écouter ma prière et de changer la vie de mon couple. Amen et amen. C'est encourageant. Mais ce n'est pas seulement encourageant, c'est aussi bénissant, très bénissant. N'est-ce pas, voici. Merci, pasteur, pour ce ministère qui nous fait du bien. Je suis sûre que vous aviez été touchés. Si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à contacter nos bureaux ou à envoyer vos sujets de prière sur Facebook, sur notre site et nous allons vraiment prier le Seigneur avec vous et avoir les réponses pour vous. Maintenant, allons voir comment les petites filles de M. Wei avaient désespérément besoin d'un grand miracle. Et quand je vous parle de miracle, il en fallait vraiment. Regardez comment ça s'est passé. Ting et Jia sont de vraies filles à papa. Ce sont des trésors, des perles précieuses pour moi. Les sœurs s'habillent de la même façon, se coiffent à l'identique et accordent beaucoup d'attention à leur père. Mais au fil des ans, elles-mêmes eurent besoin de beaucoup d'attention. Tout comme leur mère, les deux filles sont sourdes. Le médecin a expliqué qu'elles ont commencé à perdre l'ouïe dans leurs oreilles internes lorsqu'elles ont attrapé la grippe et ça n'a fait qu'empirer depuis. Toutes deux étaient toujours en danger. J'ai essayé de communiquer par le dessin en expliquant les choses mais elles ne comprenaient pas. Une fois, Jia a coincé des ciseaux dans une bouilloire électrique. Elle aurait pu s'électrocuter. Je devais les accompagner partout afin qu'elles ne se perdent pas ou ne soient pas renversées par une voiture. Il n'y a eu qu'une brève période au cours de laquelle on a pu les aider avant qu'elles ne deviennent sourdes de manière permanente. Monsieur Wei économisa tout son argent et acheta des appareils auditifs d'occasion pour ses filles, Qing et Jia. Mais ces appareils usagés ne tardèrent pas à se casser. Les filles durent retourner dans leur silence. Les autres enfants riaient et les montraient du doigt en les traitant d'idiotes. J'aurais bien voulu pouvoir leur donner mes oreilles. Même si chacune aurait pu en avoir qu'une seule, mais cela aurait été mieux que rien. Monsieur Wei ne gagne que 15 dollars par jour. Il demande à tous ceux qu'il connaissait de lui prêter de l'argent pour aider ses filles à entendre. Mais personne ne voulait contribuer. Je me suis senti perdu. J'avais entendu parler un peu de Dieu parce que ma mère est chrétienne. Alors j'ai dit tout bas dans mon cœur « Dieu du ciel, peux-tu m'aider ? » Moins d'une semaine après, j'ai entendu parler de CBN. Monsieur Wei contacta CBN et très vite, Qing et Jia reçurent ce qu'elles appellent leurs nouvelles oreilles. Maintenant, mes filles peuvent tout entendre. Nous avons aussi payé une formation linguistique aux deux sœurs. Elles ne sont plus en danger et personne ne se moque d'elles. Leur personnalité est bien différente à présent. Je sais que c'est Dieu qui a été présent pour nous et tout ça au bon moment. Merci à toutes les personnes de bonne volonté de CBN qui ont donné à mes filles leurs nouvelles oreilles. Vous avez changé leur vie. Alors, si le sourire est revenu dans la maison de mes chers, oui, non, parce que tu imagines ces deux petites ne pouvaient plus entendre. Elles étaient en danger permanent parce qu'un camion peut arriver par derrière, on ne voit pas. C'est dangereux. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à ce miracle. Oui, oui, parce que CBN a fait les opérations et puis a donné tout ce qu'il fallait comme appareil pour que tout soit normal. moi aussi. Bien, tu es prêt pour les questions maintenant ? Oui. Tu es obligé, mon cher ami. Ah bon ? Bien sûr. Tu vas d'abord répondre à ce cher monsieur qui dit, bonjour pasteur, comment reconnaître l'homme que Dieu vous a envoyé ? Alors, je présume que c'est la femme. C'est une dame, bien sûr. Alors, le témoignage, d'abord de son propre cœur, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut se tromper en écoutant le témoignage de son cœur. Oui. Mais ce n'est pas d'abord le physique. Il faut faire très attention avec ça. Je ne dis pas que le physique a rejeté, mais je dis qu'il y a quand même le témoignage personnel de son cœur et puis des conseils. Il faut demander conseil aux aînés, à ses parents, il faut se référer à quelqu'un. Il ne faut pas seulement... Se renseigner quand même pour voir est-ce qu'il est digne de confiance. C'est de deux côtés, que ce soit un homme ou une femme, parce que c'est de deux côtés aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Mais le témoignage personnel intérieur est très important. Après avoir prié, le Saint-Esprit parle, Dieu parle aux hommes parce qu'il ne faut pas qu'on mette le Seigneur de côté. Oh, jamais. Il faut demander au Seigneur qu'est-ce qu'il pense, quelle est sa volonté là-dessus. Ça, c'est important. C'est aussi vrai que beaucoup de personnes ne savent pas écouter la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut demander conseil aux parents ou aux aînés, des gens d'un certain âge. et même approcher la personne qu'on est en train de regarder. un ami de la personne qu'on est en train de regarder, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Voilà. Et vérifier, ce n'est pas évident, mais il faut vérifier. Comment prier réellement avec un cœur pendant 30 minutes ou plus sans être perturbé ? Il faut se concentrer, Massé. La concentration est une très bonne chose et les gens ont besoin de se concentrer pour prier. Le Seigneur le dit dans les... Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est vrai que même dans nos chambres, il y a tellement de choses. C'est ça. Merci, pasteur. Bien répondu, les amis. C'est fini pour cet épisode. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous vous invitons à visiter nos différents sites et puis Facebook, YouTube, Bureau Régional. Ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501